Musique Mes frères bien-aimés, c'est fou ce que le temps file ! Voilà déjà 40 jours que Jésus est sorti victorieux du tombeau avec son beau corps glorieux et qu'il se promène ici et là, l'air de rien, en traversant les murs, disparaissant et apparaissant à son gré, faisant toucher ses plaies et mangeant du poisson sous les yeux aussi éblouis qu'ébahis de ses amis apôtres. À vrai dire, mes frères, reconnaissons-le, il y a vraiment de quoi être surpris. Et les apôtres n'ont pas manqué de l'être. C'est un revenant qui leur fait face. Ils n'en croient pas leurs yeux. Les stigmates de la crucifixion sont bien présents dans ses mains, dans ses pieds et sans doute sur son front. Et Jésus, cet indéniable, est là devant eux, vivant comme jamais, parlant comme vous et moi, donnant l'impression que sa passion et sa mort n'ont jamais existé. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il le revoit. En effet, depuis un mois et demi de son apparence glorieuse, il les a rejoints plusieurs fois dans le Cénacle, une fois sur les bords du lac de Tibériade, et il se paya même le luxe d'apparaître à Saint-Pierre, qui a dû avoir une sacrée frousse, puis à Saint-Jacques et à plus de 500 disciples à la fois, sans compter les allées et venues qu'il a dû faire de Jérusalem à Nazareth, pour y visiter sa mère. En matière de voyage, le ressuscité s'en est donné à cœur joie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est tout à fait logique, car pour prouver sa résurrection, rien de mieux que de se balader un peu partout, pour que l'Église ne doute jamais de son retour à la vie. Et puis, un jour, il fallut bien mettre un terme à sa présence ici-bas, et pour ce faire, il fixa un ultime rendez-vous aux apôtres, sur une montagne de Galilée, où là, sous leurs yeux, il se laissa emporter dans les cieux. Saint-Luc, dans le livre des actes des apôtres, ira jusqu'à dire qu'il fut enlevé au ciel. Il connut donc une sorte de rapte divin. C'est ainsi, c'est sa décision. Et par ce geste, tous les habitants de la terre, appelés à se succéder sur les siècles, apprenaient une bonne fois pour toutes que la vie ici-bas n'était que transitoire, et que même Dieu ne s'y était pas installé. Pourtant, Jésus, qui était homme, et parfaitement homme, et heureux de l'être, j'en suis sûr, a dû ressentir une réelle peine à l'idée de laisser ses amis, son Saint-Jean, et sans doute peut-être plus encore sa mère. Mais la peine n'est rien, mes frères, et Jésus la domine sans peine, à la joie du ciel qui l'attend, à la joie des anges et de son Père qui vont le retrouver. Et surtout, surtout, il tient à partir, parce qu'il veut à tout prix planter l'évidence de la vie éternelle dans le cœur des hommes. Et oui, mes frères, qui ne croit pas en l'au-delà, bousille la vie présente, parce que celle-ci, en s'écoulant, rapproche dangereusement ceux qui ne croient qu'en la matière d'un terme qui s'appelle cimetière, caveau, tombeau, immobilisme et pourriture, il ne peut pas s'empêcher de penser, cet homme qui ne croit en rien, qu'à la fin de sa vie, au bout du compte ou du rouleau, comme vous voudrez, la mort viendra lui planter un couteau dans le dos ou dans le cœur. Tandis que celui qui aime Dieu, celui qui aime son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui lui fait confiance, et qui le regarde aujourd'hui s'envoler dans les cieux, ne cesse pas d'aimer cette vie présente, qui s'achève non pas sur un inattendu, mais sur l'attendu du paradis. Le cœur croyant regarde la vie d'en bas comme une amie, qui doucement prépare l'intelligence et le cœur à enjambé le petit ruisseau, qui sépare le temps de l'éternité. Il fallait donc que le Christ s'en alla pour élargir tous les paramètres de la vie et redire au monde qu'après la mort, ce n'est pas le néant qui nous attend, mais la vie, la vie à plein bord, la vie débordante de vie. Ce qui me frappe aujourd'hui, mes frères bien-aimés, permettez-moi cette petite confidence, vous savez que je reçois des dizaines et des dizaines de personnes, et bien c'est que beaucoup d'entre elles vont jusqu'à dire, et je ne sais pas par quel désespoir cela vient, que cela leur est complètement égal qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas quelque chose après la mort. Certaines d'entre elles osent même dire, moi ça me va très bien, vous savez cette vie-là, c'est bien, je suis heureux de vivre le temps qui m'est imparti, et puis après, s'il n'y a plus rien, après tout, cela m'est égal. Ici, mes frères, laissez-moi tout de même préciser que les personnes qui parlent ainsi sont souvent jeunes et en bonne santé. En revanche, celles qui ont un certain âge, ou celles dont la santé chancelle, je les trouve beaucoup moins éloquentes. Et quand je leur parle de la vie qui les attend après la mort, je sens poindre dans leurs yeux fatigués ou fiévreux une lueur d'espérance, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir dans une chambre obscure en laissant passer un rayon de soleil. Aussi, mes frères bien-aimés, je vous en prie, ne perdons pas les pédales et préférons la vérité à toutes nos éducubrations. La vérité, la voici, elle tient en quatre mots. La vie éternelle existe. Dieu n'a pas créé l'homme pour le voir se décomposer dans une tombe. Il l'a créé pour être avec lui éternellement. Et c'est pour nous le faire comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, disparaît aujourd'hui miraculeusement dans les nuées du ciel. Et heureusement, mes frères, qu'il a agi ainsi, car comme vous l'aurez noté avec moi, les apôtres eux-mêmes, convoqués par Jésus sur cette fameuse montagne de Galilée pour insister à son grand départ, dès qu'ils le virent, s'ils se prosternèrent devant lui, ce qui est parfait, ils eurent tout de même des doutes. C'est l'Évangile qui le dit, vous vous rendez compte ? Des doutes. C'est incroyable. Et en même temps, encore une fois, il faut les comprendre, ces chers apôtres. Avoir vu le Christ blanc comme un linge, transporter sa croix dans les rues de Jérusalem, puis entièrement vidé de son sang, torse nu, balafré, le flanc transpercé de par en part par une lance, enveloppé dans un linceul et enfermé dans un tombeau, et le retrouver, robe étincelante, cheveux coiffés, barbe taillée, sourire aux lèvres, ça a de quoi vous déstabiliser, non ? Eh bien, si Dieu permet que les apôtres doutent encore, bien qu'ils aient le Christ sous leurs yeux, c'est peut-être pour nous faire comprendre que les doutes, dans l'ordre de la foi, peuvent atteindre tout homme, fut-il déjà à moitié saint, et même le poursuivre, malgré les grâces reçues. Le doute en matière religieuse, qui n'est pas à proprement parler un rejet de la divinité, mais plus précisément, selon la belle expression de la grande poétesse Marie-Noël, une adoration ténébreuse. C'est donc une adoration tout de même, mais qui se déroule dans la nuit de l'esprit. Cependant, comme le disait le cardinal Newman, mille difficultés ne doivent pas faire un doute. Et il faut donc faire très attention à ne pas aggraver nos doutes en nous y enfonçant. En vérité, le doute ne se dépasse qu'en luttant contre lui, c'est-à-dire en lui tenant tête, en lui mettant la bride sur le cou. Aussi dès qu'un doute surgit, parce que la raison se met à virevolter dans tous les sens, comme un oiseau fou, la meilleure solution est de plier les genoux, de mettre son front contre le sol en disant « Seigneur, je crois en vous, la vie n'est pas absurde, elle est simplement mystère. » Et si vous vouliez, mes frères, vous dégager de manière encore plus radicale de l'appeler du doute, il faudrait alors songer, ne serait-ce que quelques minutes, aux 2000 ans de christianisme qui viennent de s'écouler, à tous les martyrs et à tous les saints, toutes les saintes qui ont cru dans la même chose que vous. Et ajoutez aussi, si ça vous chante, toutes les apparitions mariales qui émaillent l'histoire de la chrétienté. Je suis désolé de le dire ce matin aux sceptiques, mais Bernadette de Lourdes, avec ses 15 ans et son cœur pur, franche comme pas d'eux, n'a pas menti. En 1858, elle a vu 18 fois la Sainte Vierge, comme je vous vois, et elle a consacré sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à mourir à l'âge de 37 ans dans un obscur couvent. En 1917, à Fatima, au Portugal, Lucie, Jacinthe et François, petits bergers intelligents mais incultes, ont parlé longuement avec la mère de Dieu. Ils se sont souvenus de ces mots et les ont donnés aux autorités civiles et religieuses, malgré les menaces que l'on fit planer sur leur tête. À Jacinthe, âgée à peine de 7 ans, la police dira, on vient de plonger ton frère dans l'huile bouillante et l'on va te faire pareil. Dis que tu n'as pas vu la Sainte Vierge. Désolé, répondit l'enfant, je l'ai vu. Vous pouvez me brûler si vous le voulez. En 1947, en Touraine, dans notre pays, à l'île Bouchard, quatre petites filles, dont Jacqueline, qui est venue nous visiter ici même dans cette église, ont vu la Sainte Vierge, ainsi que l'archange Gabriel. Ils ont parlé avec eux et ces enfants n'ont pas menti. Leur vie en a été bouleversée. Et je pourrais prolonger la liste encore longtemps sans que, je le regrette déjà, le doute en certains esprits ne demeure. Comme c'est dommage. C'est ainsi, il y a des esprits qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas dépendre de l'amour divin, pour des raisons souvent plus ou moins lumineuses, qui vont de l'orgueil à des blessures peut-être infligées par l'Église ou des déceptions que des hommes de Dieu leur ont causées. Et c'est pourquoi nous nous devons de comprendre ces personnes, du moins jusqu'à un certain point, tout en leur disant tout de même, n'exagérez pas, restez humbles, ne partez pas seulement de votre propre expérience pour décider de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Continuez donc de chercher la vérité la plus haute. Je vous en supplie, ne vous proclamez pas définitivement athées. Ne restez pas non plus volontairement dans votre jus d'agnosticisme. Cherchez, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de se manifester à vous. Votre intelligence l'exige. C'est ainsi, mes frères, qu'il faut leur parler, car leur bonheur et leur équilibre de vie sont en jeu. Pour en revenir aux apôtres, leur doute était évidemment un doute de surface et un doute qui n'a d'ailleurs atteint que certains d'entre eux, dit l'Évangile. Et parmi ceux-ci, certainement pas Saint Pierre, ni Saint Jacques, qui ont bénéficié d'une apparition personnelle du Seigneur, ni même Saint Jean, bien sûr, qui, partageant la vie de la Sainte Vierge, ne pouvait, ne serait-ce qu'en la regardant faire la soupe avec son être immaculé, que croire en la présence de Dieu. Tenez, je me souviens, un jour, un homme m'a dit, quand je regarde ma femme, je crois en l'âme immortelle. Je veux bien croire que sa femme était exceptionnelle, mais enfin, elle n'arrivait sans doute pas à la cheville de la Sainte Vierge. Bref, il faut en revenir là. Certains apôtres eurent des doutes. Et ce qui est extraordinaire, et qu'il faut absolument relever, c'est que le Christ aurait très bien pu dire à ses apôtres, « Ah, certains d'entre vous ont des doutes. Vous doutez encore malgré les trois ans que vous avez passé à mes côtés, malgré tous les miracles que j'ai accomplis. » Eh bien, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Que ceux qui n'ont pas confiance en moi se retirent. L'enjeu est trop important. Je veux des hommes forts, des hommes sûrs d'eux-mêmes, et de leurs convictions. Eh bien, non. Jésus n'a pas parlé comme ça. Il n'a exclu personne. Il a pris les apôtres dans l'état où ils étaient, comme il prend les hommes dans l'état où ils sont. Et à tous, c'est-à-dire aux convaincus comme aux douteux, les yeux dans les yeux, il prononce ces simples mots qui en disent très long, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ah, mes frères, il faut oser dire une chose pareille. Et s'il l'a dite, c'est tout simplement parce que c'est la vérité. Le Christ a tout pouvoir sur le monde visible et sur le monde invisible. Et c'est pourquoi il continue son discours en donnant un ordre qui regarde la terre entière. Et cet ordre le voici, « Aller de toutes les nations ». Ici, mes frères, ne perdons aucun détail des mots que le Christ prononce ce matin, car c'est là son testament. Ce sont les dernières paroles qu'il offre à la terre avec sa voix d'homme. Ces paroles sont plus précieuses que toutes les reliques les plus insignes qui vont de la croix du Christ en passant par la tunique sans couture jusqu'à la couronne d'épines. Ce sont des mots qui sortent de la gorge de Dieu. Ce sont des mots qui nous commandent. « Aller de toutes les nations ». Autant dire, « Ne restez pas dans votre coin. Bougez-vous. Sortez de vos enclos. » « Du style catholique. » « Aller dans toutes les nations, c'est-à-dire chez ceux qui ne me connaissent pas, » dit le Christ. Et à Marseille, c'est parfait, puisqu'il suffit de remonter la cannebière pour rencontrer toutes les couleurs et toutes les langues. À ce sujet, il y a quelque temps de cela, un papa descendait la cannebière avec son petit enfant de 6 ans. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Et son petit lui a dit, « C'est drôle, papa. Ici, tout le monde parle anglais. » Et le père de lui répond, « Non, mon chéri, ce n'est pas de l'anglais, c'est de l'arabe. » « Voyez, mes frères, toutes les nations sont à Marseille. Nous n'avons donc pas besoin de prendre l'avion ou le bateau pour les rejoindre. Les nations elles-mêmes s'en sont chargées. Nous n'avons plus qu'à faire un pas. Et nous devons les faire, ces pas, pour annoncer, j'y reviens, la merveille de la vie éternelle méritée par le Christ et obtenue par son sacrifice. « Allez de toutes les nations. » Et Jésus ajoute, « Faites des disciples. » Ce qui revient à dire, « Communiquez-leur mes pensées, mes idées. Donnez-leur mon évangile. Dites-leur l'immense amour que je leur porte, ce que j'attends d'eux. Et puisque vous y êtes, parlez-leur de la bonté de ma mère. Que tous me suivent, puisque je suis le garant du bonheur de l'homme et de son avenir. » Et puis surtout, n'oubliez pas, continue le Christ, n'oubliez pas de les baptiser. Au nom de mon Père, du Fils que je suis et du Saint-Esprit qui est notre Esprit à tous les deux. Oui, baptisez-les, plongez-les dans ma mort et dans ma résurrection. Faites passer dans l'âme et le corps humain notre vie, notre vie divine, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune distance entre l'humanité et la divinité. C'est là, d'ailleurs, mes frères, l'idéal de l'amour, conclut le Christ, ne faire qu'un avec la personne aimée. Par conséquent, qui est baptisé, ne fait qu'un avec mon Père, dit le Christ, avec moi le Fils et avec notre Esprit commun. Enfin, Jésus ajoute une parole inattendue, pleine de consolation, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et en disant qu'il est avec nous tous les jours, Jésus laisse entendre qu'il s'intéresse à notre vie la plus concrète, aux détails qui forment notre existence et c'est une excellente nouvelle qui devrait donner un sacré coup de punch à notre propre vie. Mais continuons et concluons. Jésus a peine parti dans les airs. Voici que deux anges se pointent pour déjà secouer les apôtres qui restent là, bouche bée, devant l'azur du ciel. C'est dire que notre Seigneur ne veut pas que ces enfants baptisés soient des spectateurs, mais des acteurs. À nous maintenant, mes frères, de monter sur la scène du monde et en attendant le retour glorieux du Christ, qui, je l'espère, ne tardera pas, de travailler de toutes nos forces et de tout notre amour, à le faire connaître, à le faire aimer et à le planter dans les âmes par le don du baptême. Attention, mes frères, ce n'est plus le moment de douter, c'est le moment de croire en Dieu, en Jésus, en leur esprit qui nous guide, en Marie qui nous soutient, en l'amour qui nous comble, en la vie qui est tellement belle qu'elle en est éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501